L'entité sioniste sur la liste noire, tous les espaces de manœuvre sur le plan international du criminel de guerre Netanyahou se rétrécissent comme une peau de chagrin et ne lui laissant plus aucun champ d'action pour continuer dans son entreprise génocidaire à raza. La très grande et très forte stratégie en matière de communication échafaudée par le sionisme international est arrivée à sa date d'expiration. La stratégie de communication du sionisme international a été imposée dans les rédactions occidentales, comme d'ailleurs le nazisme et le fascisme, par la marginalisation des journalistes honnêtes et impartiaux, par la violence, par l'intimidation, par le harcèlement, par le meurtre et par l'assassinat. Le fameux argument du sionisme international devant transformer un assassin en victime et un voleur en bienfaiteur sont fortement contestés sur le plan international. Netanyahou, bientôt un fugitif et recherché par la justice internationale, a été invité avec tous les honneurs par une chaîne de télévision française pour dire aux Français que l'entité sioniste et son armée sont les plus morales du monde. Ce n'est pas la première fois que des chaînes de télévision françaises sionistes ouvrent leurs antennes à des criminels de guerre. Il faut toujours garder à l'esprit que la culture coloniale est un bien immatériel qui est fortement ancré dans les rouages des institutions de ce pays. Le sionisme est fui comme le choléra lors des réunions des organisations internationales. Les délégations quittent la salle quand un criminel représentant l'entité sioniste prend la parole. Une humiliation grandiose infligée par la communauté internationale à l'entité sioniste. Pour les prochains Jeux Olympiques de Paris, la délégation sioniste doit être boycottée par tous les pays et nous devons continuer à faire pression sur le comité olympique international pour qu'elle soit exclue des Jeux Olympiques et au-delà de la FIFA pour l'écarter également des compétitions internationales. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, un homme courageux, honnête, loyal, vient d'infliger à l'entité sioniste la plus grande humiliation de son histoire. Cet homme d'honneur continue marrant toutes les pressions qui lui font subir les lobbies sionistes de militer pour condamner les crimes de guerre et génocide de ce syndicat du crime, bien sûr, je parle de l'entité sioniste, qui veut se donner les apparences d'un État respectable. Antonio Guterres qui vient de notifier l'ambassadeur de l'entité sioniste aux Nations Unies à la décision inscrivant l'entité sioniste et son armée dans la liste noire. Des assassins d'enfants. Une telle décision nous fait penser que l'histoire est un éternel recommencement et qu'elle nous a toujours enseigné que la tyrannie, comme le colonialisme d'ailleurs, a une durée de vie éphémère et que ces mots incurables se sont toujours retrouvés dans la poubelle de l'histoire. Les Nations Unies viennent de répandre à Netanyahou et à ses lobbies dans le monde en consacrant par cette décision historique cinq principes fondamentaux que nous ne devons jamais oublier. Nous devons faire d'ailleurs jurisprudence sur le plan international et faire taire à jamais la propagande sioniste. La présente décision des Nations Unies, inscrivant l'entité sioniste dans la liste noire des assassins d'enfants, exprime solennellement une sentence historique et redoutable, voulant dire que 1. L'idéologie sioniste est une idéologie criminelle terroriste 2. L'entité sioniste et son armée sont les plus immorales du monde 3. L'entité sioniste n'est pas une démocratie, mais elle est la tyrannie la plus ville du monde 4. L'antisionisme est une obligation légale et morale, elle ne constitue en aucun cas de l'antisémitisme 5. Le sionisme est le post-avancé du colonialisme occidental, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Merci pour votre éclairage Hassan Kassim, ici les 7h43 sur Algiers Chain 3.